Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur TV7, on est ensemble pour deux heures d'infos en direct. On va regarder ensemble la météo pour ce lundi. Il fait encore bien froid, vous le voyez ce matin, avec des températures négatives à travers la région. Il fera même jusqu'à moins 3 degrés à Agen et Mont-de-Marsan cet après-midi. Le temps sera sec et ensoleillé, sauf sur l'extrême nord de la région. Côté température, on attend entre 8 et 10 degrés au meilleur de la journée. Il est 7h. Tout de suite, votre journal. La vaccination contre le Covid-19 entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Tous les Français de plus de 75 ans peuvent désormais se faire vacciner. Un vaccin dont les effets secondaires sont surveillés de près à Bordeaux. Vous le verrez dans notre reportage. Comment les pêcheurs professionnels sont-ils affectés par la crise ? Avec la fermeture des restaurants, ils ont été forcés de se réinventer. Nous irons à leur rencontre sur le bassin d'Arcachon. Et puis le football, avec ce soulagement pour les Girondins de Bordeaux. Ils ont mis fin hier à leur série noire. Les Bordelais ont battu Nice 3 à 0. Mais d'abord, les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 dans la région. Des chiffres en hausse. Le taux d'incidence augmente dans tous les départements. Il est en moyenne de 143 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui, avec une forte hausse. Notamment, vous le voyez, dans les Deux-Sèvres. Augmentation également des hospitalisations. 1 228 personnes hospitalisées dans la région. Aujourd'hui, c'est 30 de plus qu'hier. La campagne vaccinale contre le Covid-19 se poursuit donc et entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Après les EHPAD et les personnels soignants, c'est au tour de tous les Français de plus de 75 ans de pouvoir se faire vacciner. Il suffit de prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination. Les personnes vulnérables à très hauts risques sont aussi concernées. Le vaccin Pfizer, justement, est sous surveillance au CHU de Bordeaux. En France, seulement deux sites de pharmacovigilance reçoivent et étudient quotidiennement les témoignages liés aux effets secondaires du vaccin. Reportage sur place avec Bénédicte Dau. Quels effets indésirables le vaccin Pfizer provoque-t-il chez les patients ? Chaque jour, les docteurs en pharmacie du CHU de Bordeaux regroupent et étudient les témoignages des patients vaccinés en Aquitaine et Outre-mer. On va recevoir durant la permanence tous les appels pour nous signaler des effets indésirables relatifs aux médicaments. Ce qui va permettre par la suite de les analyser et de pouvoir présumer du lien entre le médicament et l'effet. Et on va également répondre aux questions des professionnels de santé, mais aussi des patients, finalement les usagers du médicament, par rapport à une situation clinique donnée, toujours en relation avec un effet indésirable. Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 140 000 Français ont été vaccinés. Un nombre de patients encore trop faibles pour tirer des conclusions quant aux effets indésirables du vaccin. C'est très tôt en termes de pharmacovigilance pour faire des conclusions sur le début de la campagne de vaccination. Ce qu'on voit sur les premières données qu'on a, c'est rien d'alarmant, d'une part en quantité et d'autre part en nature des effets observés. La très grande majorité étant des cas d'allergie et qui étaient graves au sens de la pharmacovigilance ou de leurs conséquences médicales immédiates, c'est-à-dire la nécessité d'avoir recours à un soin médical particulier pour ces allergies. Par contre, il n'y en a aucun qui présentait des caractéristiques d'un choc anaphylactique, par exemple. Et puis il n'y en a aucun qui a mis en jeu le pronostic vital du patient ou qui a entraîné un décès. Au total, près de 6 millions de personnes ont été vaccinées dans le monde. De très rares effets secondaires sont à ce jour mentionnés. Et ce week-end, le nouveau couvre-feu à 18h est entré en vigueur, vous le savez, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. À Bordeaux, les rues étaient toujours bondées, vous le voyez, à 18h. Les Bordelais ont visiblement été pris de court ou ont peut-être souhaité aller jusqu'au bout de ce qui était possible. Ce n'est qu'après 18h30 que les rues ont réellement été désertées. Et ce week-end également, une nouvelle manifestation contre la loi Sécurité globale à Bordeaux. 4000 personnes ont défilé à l'appel de plusieurs syndicats contre cette loi jugée liberticide. Le cortège de manifestants s'est scindé en deux. Les uns manifestaient contre la loi Sécurité globale et les autres en soutien aux personnes interpellées lors de la rave partie du Nouvel An en Bretagne, vous le voyez. La crise sanitaire n'a pas épargné les pêcheurs professionnels, notamment lors du premier confinement. Alors pour tenter de sauver leur profession face aux habituels débouchés comme les restaurants qu'ils ne peuvent donc plus fournir, il leur a fallu redoubler d'efforts et trouver de nouvelles parades. 6h du matin, l'heure du plein mer, mais aussi l'heure du retour de pêche pour Tony Garo, alors que le projecteur de son bateau transperce la nuit noire entourant le chenal du port de Saint-Vivien-de-Médoc. Si le rythme des jours de pêche a repris son cours en pleine saison de la Civelle pour ce professionnel, il n'en a pas toujours été le cas, notamment lors du premier confinement, qui a laissé des traces pour cette activité toujours changeante. Le premier confinement, la criée de Royan a fermé, pas assez d'apport de poissons. On a été obligés d'amener les poissons qu'on avait en plus, on a été obligés d'amener à La Rochelle, ça me fait de la route en plus. Et les prix ont chuté, ont vachement chuté, donc on se demandait ce qu'on allait faire, savoir si ça ne servait plus à rien d'aller à la pêche parce qu'on vendait pour rien. Donc plutôt que vendre pour rien, on a préféré stopper. On était sur la période du gros maigre et sur le frais, on est 25 pêcheurs, on a réussi à s'entendre en tant que 25 pêcheurs, à stopper cette pêche plutôt que de jeter le poisson à la poubelle, ce qui est une bonne chose je pense. Et de là, le marché est reparti et c'était une bonne chose pour nous. Sa parade pour maintenir son activité qu'il partage avec son épouse, les réseaux sociaux. Chaque jour, il y présente sa pêche. Les gens se sont rapprochés des petits producteurs. Nous on fait des vidéos le matin, les gens sont contents, ils voient les poissons bouchés. On a changé d'habitude, on ne travaille plus avec les restaurants, comme les restaurants sont fermés. Mais on a fait du porte-à-porte. On a développé un autre marché qui est bien. Non, le retard, on ne le rattrape pas, mais voilà, je pense qu'il y a des pires que nous. On pense aux restaurateurs, on pense aux autres qui sont sur le carreau. Et si nouveau confinement il y avait, pour lui, la réponse est claire. On prend peut-être des vacances, plutôt que de faire quoi. On peut faire ou aller pêcher pour le donner. Je pense qu'on prendra des vacances, honnêtement. L'hiver n'est pas terminé, loin de là. Et même si les températures sont un peu plus clémentes depuis quelques jours, durant la première dizaine de janvier, le niveau du mercure a été largement en dessous des moyennes de saison. Peut-être les stigmates d'un véritable hiver, comme on n'en a pas connu depuis plusieurs années dans le sud-ouest. Alors si nous frissonnons lorsqu'il fait froid, qu'en est-il de l'effet sur les végétaux, notamment ceux des cultures comme la vigne ? Réponse avec Franck Poirot. Des coteaux blancs, des végétaux givrés, entre le 2 et le 12 janvier, la Gironde, comme le Grand Sud-Ouest, a connu une vague de froid avec des températures inférieures de 10 degrés aux normales saisonnières. Cette vague de froid a eu un effet bénéfique. Elle a envoyé un signal fort aux plantes, et notamment la vigne, de se mettre pour de bon dormance en repos végétatif. Une phase essentielle pour ce vigneron installé dans le Médoc. La vigne rentre, vraiment la sève elle descend. Il y a plus d'activité, donc c'est là qu'on va pouvoir la tailler dans les bonnes conditions. En enclenchant ce repos végétatif, le froid règle d'une certaine manière l'horloge biologique de la vigne. Les bourgeons qui seront à l'origine des futurs grappes de raisins ne sortiront pas trop tôt ou plus tardivement. Les vignerons parlent de débourrement. Ces bourgeons seront d'une certaine manière moins exposés aux gelées printanières qui peuvent intervenir courant avril ou mai. Ce fut le cas dans le vignoble bordelais en 2017 ou 2019, deux années où les hivers furent particulièrement doux. Il faut que la vigne débourre courant avril. Et c'est vrai que quand elle se met à débourrer déjà sur la dernière quinzaine de mars, pour nous c'est problématique. On a eu une vague de froid effectivement sur dix jours. Comme je vous dis, ça sera que début mars qu'on pourra vraiment dire si l'hiver a été normal. Difficile de préjuger pour le moment si l'hiver 2020-2021 sera doux ou rude. Les viticulteurs espèrent que le froid s'installera régulièrement d'ici la fin février. Il a d'ailleurs une autre vertu. Il permet de lutter contre certaines maladies en limitant leur propagation, comme le mildiou, un champignon par exemple, ou bien encore certains insectes considérés comme des nuisibles pour la culture de la vigne. Et restez avec nous sur TV7 juste après la Minute Éco. C'est l'heure de votre Focus Sport avec les résultats sportifs du week-end et notamment la belle victoire des géandins de Bordeaux à Nice. A tout de suite.